Le Domino Noir, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une novice, qui doit présenter ses voeux pour... Mais là, tu spoil la mort. C'est-à-dire que ça, on le découvre à la fin. Le Domino Noir, qu'est-ce que c'est, Valérie ? Raconte-moi un peu. On peut le faire à doute. Mais vas-y, je t'en prie. Non. Le Domino Noir, qu'est-ce que c'est ? Attends. C'est une femme mystérieuse qui, chaque année, au fameux bal de la reine, un bal costumé, disparaît chaque fois à minuit. Alors, il y a quelqu'un qui est amoureux d'elle et s'étonne que chaque année, cette femme dont il était pris disparaît. Et il va décider de la poursuivre. Le début de cette aventure, d'abord, c'est une proposition d'Olivier Manteilly. On l'a lu. On l'a lu et on s'est dit, pourquoi pas ? On l'a lu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on fait quand même du théâtre très visuel et que ce n'est pas forcément évident dans le Domino Noir, le visuel. Le fait que la musique apporte des sentiments, de l'émotion aussi, on pensait que ça allait nous coincer. Et en fait, ça nous a libérés de beaucoup de choses aussi. Oui, et puis c'est très inspirant dans les images, la musique. En y réfléchissant, on s'est dit, il y a quand même Noël, il y a quand même un peu un côté cendrillon, l'église, les croyances, peut-être qu'on peut réussir à faire quelque chose. Après, il y avait un petit côté fait d'eau aussi qui nous a quand même attirés, c'est-à-dire qu'en le dépoussiérant, il y a quand même quelques quiproquos assez marrants quand même. Et il y a moyen de faire un rythme un peu à la fait d'eau avec des portes qui claquent, des quiproquos et que ce soit plus rythmé. On a un peu simplifié à l'écriture. On a recoloré les personnages, surtout par la scéno, par les costumes, par les indications de jeu et la manière où ils bougent. Le rapport avec Patrick Davin, évidemment, on était extrêmement impressionnés, comment se partageait le travail. Déjà, on est deux metteurs en scène, plus du coup un autre chef qui était là. Et finalement, ça a été fantastique parce qu'il a adhéré à nos idées, qu'il nous a guidés parce que nous, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, il y avait toujours une conversation. Nous, on demandait si ça, c'était possible, si une idée, par exemple, Angèle qui monte en haut du sapin, est-ce que c'est possible ? Et il nous disait, OK, mais à ce moment-là, comme ça, là, elle ne chante pas trop et ça ne me dérange pas trop à ce moment-là. Et ça s'est toujours passé comme ça, dans la joie et dans la bonne humeur et dans le partage. Je crois qu'il aimait bien ce qu'on faisait et il avait envie de nous guider aussi. Donc, c'était très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada